Une marche contre le coup de force d'Emmanuel Macron, plusieurs organisations et partis de gauche dont la France Insoumise appellent à battre le pavé ce samedi. Près de 150 rassemblements prévus à travers le pays. Une réponse au choix du président de nommé un premier ministre de droite en la personne de Michel Barnier. A Nantes, ils étaient des milliers ce matin. Bonjour à vous Marie Schuster, vous allez suivre la manifestation prévue dans la capitale tout au long de cet après-midi. Marie, ce cortège doit en principe s'élancer de la place de la Bastille pour rejoindre celle de la Nation. Insurrection ! Insurrection ! Insurrection ! Oui tout à fait, Nabia, le cortège parisien devrait s'élancer d'ici quelques minutes maintenant. Nous sommes rue du Faubourg-Saint-Antoine à quelques pas de la place de la Bastille. Le cortège qui devrait rejoindre la place de la Nation un petit peu plus tard dans l'après-midi. Alors dans le cortège, énormément de monde maintenant. Ils sont venus presque d'un coup. Il y a environ, selon mes calculs, 2000 à 3000 personnes qui sont venues manifester. Parmi lesquelles, de nombreux manifestants qui portent des pancartes Macron démission. Car le mot d'ordre de cette manifestation, c'est pour ces manifestants avec lesquels nous avons pu nous entretenir la destitution du président Macron. Un appel d'ailleurs à la destitution a été lancé sur les réseaux sociaux. Une pétition a été lancée pour entamer une procédure de destitution. Procédure de destitution qui a peu de chances de voir le jour, étant donné la composition de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais à laquelle ces manifestants croient. Parmi le cortège, également, de nombreux élus de la France insoumise qui ont pu s'exprimer au micro des nombreux journalistes présents aujourd'hui à Paris. Et le soleil est sorti. Les manifestants devraient donc pas tarder à s'élancer. Merci beaucoup, Marie. On vous retrouvera tout au long de cet après-midi pour suivre l'évolution de cette manifestation parisienne. Et puis sachez que le Premier ministre poursuit, lui, les consultations. Déjeuner ce samedi avec la présidente de l'Assemblée nationale, Ian Lebrun-Pivet. Il rencontrait plutôt ce matin l'ancienne Première ministre, Elisabeth Borne. Et ce sera ensuite avec Édouard Philippe, qui l'échangera ce dimanche, lui aussi, chef de gouvernement. Par le passé, cette séquence, on va l'analyser avec vous, Stéphane Zumstek. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur du département politique et opinion à l'Institut Ipsos. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette marche contre le coup de force du président, c'est ainsi qu'elle a été nommée. Est-ce que c'est aussi une sorte de baromètre pour la France insoumise qui appelle justement à cette mobilisation ? Est-ce que ce sera un test de voir si cette marche est suivie ou pas ? Bien sûr, on pourra en déduire d'une forte mobilisation, d'une mobilisation un peu plus décevante, si la gauche continue de mobiliser. L'objectif pour la gauche, notamment pour la France insoumise, mais pas que, pour les autres forces, c'est aussi de continuer à rester mobilisée pour continuer à porter cette contestation du choix du président de la République. politique, en fait, en d'autres termes, éviter que dans les semaines ou dans les mois qui viennent, la gauche ne se retrouve marginalisée parce qu'elle pourrait se retrouver dans une situation paradoxale. Elle n'a pas remporté, contrairement à ce qu'elle dit des élections législatives, mais malgré tout, c'est le bloc le plus puissant qui est sorti des urnes. Et malgré ça, malgré sa stratégie, en fait, de vouloir imposer Lucie Casté, n'a pas pu tordre le bras du président. C'est aussi ça, aujourd'hui, ce qui se passe. C'est un peu un aveu, peut-être, de faiblesse de la part de la gauche qui n'a pas choisi la bonne stratégie en essayant de forcer le président de la République. Il y avait d'autres hypothèses, plus au centre-gauche. Bernard Cazeneuve, la gauche a été unie pour dire « nous le censurons ». À partir de ce moment-là, eh bien, on a presque l'impression que la gauche est tombée dans le piège que lui avait tendu Emmanuel Macron pour pouvoir justifier ensuite le fait de se retourner vers la droite et d'avoir un gouvernement de droite. Ça va aussi dans les propos tenus ce matin par le maire de Rouen, Nicolas Maillero-Signol, qui expliquait qu'à force de vouloir une gauche pure, on a eu une droite plus dure. C'est ce qu'il regrette. Oui, alors là, lui, il manifeste son opposition au premier secrétaire du PS, Olivier Faure, mais c'est aussi l'illustration des regrets que peuvent éprouver une partie du centre-gauche. Finalement, ça te fait marginaliser. Là encore, il a raison, d'une certaine façon. Oui, la gauche a voulu être jusqu'au boutiste. Elle a voulu être intransigeante avec le président de la République. Mais après tout, c'était un choix qu'elle a assumé jusqu'au bout. L'intransigeance a été des deux côtés parce qu'Emmanuel Macron, lui aussi, en demandant à ses troupes d'annoncer que si la France insoumise proposait d'avoir des ministres, de toute façon, il censurait ce gouvernement. Depuis le début, on a bien compris qu'Emmanuel Macron ne voulait qu'une seule chose, c'est que ce soit lui qui propose un nom. Il y est arrivé avec Michel Barnier. Il avait tenté avant avec Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve, évidemment. Mais avant tout, c'était ça l'enjeu pour jouer sa survie politique, apparaître, en tout cas en termes de posture, symboliquement, politiquement, comme celui qui a choisi le Premier ministre. Il y est arrivé. Même si on verra bien ce qui se passera dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais toujours est-il qu'il a réussi à sortir de cette première crise. Il y en aura d'autres dans les mois qui viennent. C'est ça. Est-ce qu'il l'a choisi aussi sous pression du Rassemblement national ? Désormais, rien ne peut se faire sans le Rassemblement national. Rien ne peut se faire en politique contre nous. C'est ce qu'a dit Jordan Bardet. Là, on a présenté le parti d'extrême droite comme faiseur de roi dans cette séquence. En tout cas, quel échec pour Emmanuel Macron quand on voit que lors de sa première élection, dès 2017, il n'a qu'un seul leitmotiv. C'est « je suis l'un des principaux », si c'est « je suis le principal rempart face au Rassemblement national ». Il n'a cessé de le dire durant ces sept ans. Il se retrouve dans cette situation paradoxale où il a dû attendre le feu vert du Rassemblement national pour enfin pouvoir désigner un Premier ministre. Donc c'est le Rassemblement national qui va imposer ces thématiques et conduire à la future politique du gouvernement ? Non, non. Ça serait très exagéré parce que malgré tout, le Rassemblement national reste hors du gouvernement, reste hors du jeu politique. En tout cas, il n'est pas aux affaires. Ce qu'il va pouvoir continuer de jouer comme rôle, c'est le rôle de Troubillon. C'est-à-dire qu'à tout moment, les gouvernements, le premier gouvernement, qui a été nommé, et s'il y en a d'autres après, seront à la merci d'un coup de force du Rassemblement national. Le Rassemblement national n'est pas en situation de pouvoir gouverner. Il n'est pas en situation, compte tenu de l'état, des antagonismes politiques à l'égard justement de cette formation d'extrême droite. Il n'est pas en mesure, un jour, de pouvoir espérer rentrer au gouvernement, sur la base des élections législatives d'il y a deux mois, évidemment. Mais en revanche, il pourra être à tout moment celui qui sifflera la fin de la réagression en disant « Là, nous sommes contre telle ou telle mesure. » La ligne rouge a été franchie. Nous censurons et donc nous faisons chuter le gouvernement. Il n'y a pour l'instant pas de programme, clairement et précisément annoncé par Michel Barnier. Il annonce faire une déclaration de politique générale dans quelques semaines. Déjà, si on peut se projeter, le spécialiste de la vie politique que vous êtes, quelle relation il va y avoir entre Emmanuel Macron et son Premier ministre ? L'Élysée parle de coexistence. Oui, les oppositions ont toujours voulu parler de cohabitation, mais ça ne ressemble pas à une vraie cohabitation dans les cohabitations précédentes qu'on a pu connaître en 1986, en 1993, en 1997. En fait, c'était le leader de l'opposition ou de la nouvelle majorité qui s'opposait au président de la République. Mais là, on est quand même dans cette situation très paradoxale où les similitudes ou les points communs idéologiques entre Michel Barnier et le programme politique appliqué ces dernières années par la Macronie sont assez proches, c'est le premier élément. Et surtout, on est dans une situation inédite où, certes, il y a peut-être une cohabitation, mais je pense que ce terme est exagéré. Mais qui sont les principaux soutiens quantitativement du gouvernement Michel Barnier ? Ce sont les 166 députés macronistes. Et en fait, Michel Barnier a beau dire qu'il est républicain et qu'il est dans l'opposition, ce ne sera pas une cohabitation comme les autres puisqu'avant tout, il sera soutenu par le plus gros bataillon de cette coalition gouvernementale, des bataillons qui viennent du camp macroniste. Et le premier ministre, l'ancien premier ministre Attal disait hier qu'il n'y aurait pas de blocage. Merci beaucoup Stéphane Sumstek. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure sur la situation politique dans notre pays.